Les coups de cœur, les coups de bambou, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Mais oui, c'est cette maison chez Carmen à Paris qui m'inspire tant de poésie. Oui, bon. Le coup de cœur de la semaine s'appelle Cody. Rappelez-vous de Cody. Non, mais pas Cody et de Riptide. Vous vous rappelez de Riptide ? Apartez, Riptide avec Cody. Non, mais trop fort ! Cody Chestnut. Oui, vous l'avez découvert avec The Roots, un morceau internationalement big. The Seed. I push the seeds and I push the line. Because I'm working on a rockin' mind. And let it taste like I will name in rock and roll. Bon, ben, Cody Chestnut s'est fait attendre. Il m'a manqué, terriblement manqué. J'en ai presque mangé ma canne. Non, Cody revient avec un nouvel album et nous, on s'est pas privés. Il est enregistré en acoustique à Paris, quelque part, dans une salle mythique. Cody Chestnut, c'est maintenant. N'oubliez pas. Cœur. Bambou. C'est bon pour toi. C'est bon pour vous. Je viens d'une famille très musicale. C'est comme si ça faisait partie de moi. C'était inné. La musique m'a toujours entouré. La musique a une part de spiritualité évidente. Je ne dirais pas que c'est ma religion, mais elle a un grand rôle dans ma foi, mon esprit et mon système de croyance. J'aime à croire qu'avec ma musique, je suis en première ligne pour me battre, pour ramener l'esprit de l'amour, des échanges plus profonds. Je suis comme un soldat. C'est pour cette raison que je porte un casque sur scène, car je me bats pour les causes qui sont importantes pour moi. Je ne savais pas que je serais absent aussi longtemps entre ces deux projets. Mais je n'ai jamais arrêté de faire de la musique, ni d'écrire. C'est juste que j'ai pris le temps de vivre ma vie. Je suis devenu père. J'avais envie de vivre cette expérience pleinement. d'en connaître tous les sentiments. La vie. L'argot hip-hop, c'est de l'argot hip-hop, qui signifie quelque chose comme restons vrais, restons sincères, restons rompés. Donc reste sur des bases solides, véritables. La base de l'album a été enregistrée au Royal Studio à Memphis, Tennessee. Là où Al Green et d'autres mythes de la soul ont enregistré leurs classiques. C'est incroyable d'être dans ce lieu gorgé d'histoire, l'âme de ce studio n'a pas changé. Et tous les gens qui y ont mis les pieds ressentaient quelque chose qui les dépassait, une véritable présence. Ça m'a beaucoup inspiré dans la conception de l'album. Pour la zone pour le projet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !